Salut, donc on va refaire comme on avait fait l'autre fois le petit jeu d'analyse. Cette fois-ci j'ai trouvé une vidéo Buckle Up Drive Sail Flee qui date d'il y a même pas 5 janvier 2022. Donc vraiment pas longtemps, même pas deux mois. Allez c'est parti, ça dure quand même presque 10 minutes l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah putain, imparable. Là ça vient du contresens, c'est imparable, il n'y a rien à dire. Là c'est faute à pas de chance. Le marqueur dépassait certainement et le camion n'a pas pu l'éviter. Ouh là 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 ! Alors ça c'est la connerie à ne surtout pas faire. Essayez d'éviter un petit accident en en provoquant un énorme. Oh putain ! Aïe 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 aïe. Donc là il est passé de victime à coupable. D'un point de vue assurance bien sûr. Voilà, même chose ici. Et là c'est même encore pire parce qu'il sort non seulement de sa voie, mais en plus en cassant un balisage qui est censé être un mur virtuel. Alors là je crois que c'est un demi-tour sans visibilité. C'est bien ça. De demi-tour sans visibilité, sans clignotant, sans rien du tout. Là c'est absolument imparable pour celui qui est arrivé derrière. Au défaut de maintenance alors là, ça c'est imparable pour ceux qui arrivent derrière. Heureusement ils ont eu le bon réflexe de freiner et puis de s'arrêter comme il faut. Oh putain, le vol de priorité à tous les coups, ouais voilà. Et à fond les ballons en plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah putain, la voiture derrière qui va pas s'arrêter. Gagné. Donc très certainement un excès de vitesse et les distances. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui d'accord, l'autre il arrive tellement vite qu'il arrive pas à prendre le virage. Donc il se retrouve à contresens. Donc c'est la faute du mec qui venait à gauche. Excès de vitesse plus contresens. Donc double faute. Ah bah oui, tu passes au rouge mon gars. Donc là, imparable. Purement de la faute de la bagnole noire. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain, d'accord. Il y a une voiture bleue qui se rabat parce que c'est trompé de direction. Ah c'est n'importe quoi, le tout sans regarder bien sûr. Bon, l'autre il s'engage sans visibilité. Alors qu'il y a une voiture à sa gauche, c'était imparable, c'est de sa faute. Oh putain, là ça va vite et il y a beaucoup de monde. Et ça freine un peu sec. Ah ouais, bah voilà. Alors le coup classique, un freinage un peu plus sec que d'habitude dans les bouchons. Et celui qui arrive derrière, il glisse. Oh putain, demi-tour illégal, demi-tour illégal. Ah non, pardon, c'est les flics. Donc là pour une fois, ça tombe très bien. Instant karma, le mec va se faire arrêter, c'est nickel. Mais la merco a eu chaud au cul. Qu'est-ce qu'il fait, j'ai eu de contresens complet, d'accord. Ah bah il descend pour gueuler en plus. Alors que c'est lui qui fait la faute. Mais quel fils de pute. Bon, en même temps, c'est un conducteur de BM, donc c'est dans son... c'est dans ses gènes. Ah mais il part encore plus à droite. Oh l'enculé. Ah oui, bah là, pareil. L'autre, il arrive certainement, c'est quoi ? Par une contre-voie à droite. Certainement une voie d'arrêt d'urgence. Il est double que par la droite. Voilà, l'autre, il change deux voies d'un coup. Alors ça, c'est typique. Encore une fois, il ne faut pas éviter l'accident. Surtout pas. Si tu essaies d'éviter l'accident, tu te plantes tout seul. Et d'un point de vue des assurances, c'est toi qui l'auras dans le cul. Quoi qu'il arrive. Alors que si tu percutes, ça peut se négocier. Surtout quand il y a une vidéo disponible. Bon, alors là, il a fait n'importe quoi. Il a vu qu'il allait faire une connerie. Résultat, il a paniqué. Il a mis un grand coup de volant. Il a perdu le contrôle. Ah bah vas-y, mets-toi bien dans l'angle mort du camion. S'il tourne à droite, tu vas voir. Bah voilà. Très bien fait pour sa gueule. Très très bien fait pour sa gueule. Le camion s'est mis à gauche parce qu'il n'avait pas le choix. Il a du porte-à-faux. Voilà. Hop putain. Dépassement dans un virage à droite. Voilà. Résultat, il a percuté. Logique. Ah, encore un contresens. Manque de bol, il est tombé sur quelqu'un de plus intelligent que lui qui le fait reculer, manifestement. Ah mais il lui interdit même de manoeuvrer, il va le faire reculer jusqu'au croisement. Encore faut-il qu'il y ait un croisement, sinon tu vas reculer sur 2 km mon gars. Ah ah, c'est bien fait pour ta gueule, ça. Connard d'audiiste. Putain, ils sont aussi cons que ceux qui sont en BMW, celui-là. De toute façon, c'est pas compliqué quand il y a de la merde sur la route et que c'est de la faute volontaire, c'est toujours ou des 4x4, ou des BMW, ou des Audi, ou des fameux volants parfois. Et les utilitaires aussi quand même. Bon, ça c'est de la panne mécanique, il y pouvait rien. Bon, là il passe à droite puisque quelqu'un attend pour aller à gauche, ok. Ah oui, il y a un fils de pute qui voulait doubler à droite et qui n'a pas pu, résultat, il fait un check break au camion et il se fait rentrer dans le cul. Bien fait pour sa gueule. Donc là, c'est pas la faute du camion, c'est bien la faute de ce bâtard, là. Ah bah vas-y, toi t'as qu'à tourner par-dessus une voie de tramway ou je sais pas quoi, là. Et en plus, il percute quelqu'un. Plus une voiture stationnée. Ah bah bravo. Et encore un contresens, putain. Qu'est-ce que je disais, tiens. Les utilitaires, les 4x4, les fameux volants, les Audiistes et les BM. Toujours les mêmes. Et puis les utilitaires souvent. Toujours les mêmes, quand il y a une faute volontaire, c'est toujours les mêmes. Ah putain, le connard de bus, il va le laisser passer, quoi. Putain, mec gros débile de bus, laisse-le pas passer, c'est un mec en faute volontaire. T'aurais dû avancer, le bus 61, là. Ah, l'autre, il baisse sa vite pour gueuler alors que c'est lui qui fait la faute. Ah putain de bâtard. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah oui, bah le mec arrive à droite, il voit rien, là. Ah, il a percuté, bien fait pour sa gueule. Dommage pour celui qui arrivait, qui était légitime. Allez, des contresens, encore. Ah, les mecs, ils se croient malins à doubler les files d'attente. Bah oui, mais ça vous met en... Ça vous met en faute, les mecs. C'est totalement illégal, quel que soit le pays. Ah bah lui aussi, il a la fenêtre ouverte, il va s'arrêter pour gueuler, tu vas voir. Ah là, il gueule. Bon, moi j'ai le son, c'est pour ça que je sais que ça gueule. Ah putain ! Grand excès de vitesse par-dessus un passage piéton. Sans visibilité, en plus. Ah putain, un marqueur de travaux, alors ça c'est imparable. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Oh putain, ça French 4, là. Point ! Aïe, 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 aïe. D'accord, donc gros excès de vitesse par la... C'est quoi, c'est une BM certainement, ou une Merco, je sais pas trop. Alors là, c'est le porteur de la caméra qui a fait le con, là. Il a essayé de changer de voie, enfin, de changer de direction en traversant une voie de circulation. Ah bah alors là par contre, c'est la voiture blanche, là, de très grand excès de vitesse manifestement. Et qui a essayé de... Résultat, elle a pas pu freiner quand quelqu'un a doublé devant elle. Bon, ça c'est un grand classique, là. Les camionneurs qui... Qui prennent pas le même camion que d'habitude. Donc là, c'est encore un mec qui se fait niquer par le porte-à-faux du camion en essayant de s'engager de force. Voilà, bien fait pour lui. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Attends, je reprends la vidéo, là, parce que j'ai pas bien vu, là. Ouais, c'est bien ça, ouais. C'est un mec qui essaie de passer en force dans l'angle mort du camion, ok. Donc c'est bien fait pour lui. Ah oui, et là, c'est un excès de vitesse et le mec perd le contrôle, d'accord. J'ai compris cette fois. C'est bien fait pour sa gueule. Et c'est la fin. Bon, ben, la conclusion, elle est très simple, hein. C'est que... Qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est beaucoup des engagements sans visibilité. Des traversées de deux voies en une seule fois. Beaucoup de contresens. Et comme d'habitude, c'est ceux qui font les fautes qui gueulent. Et comme d'habitude, c'est beaucoup des Audi, des BM. Alors là, on n'en a pas trop vu, mais des utilitaires et des 4x4 qui font les conneries volontaires. Notamment les contresens. Donc je considère contresens aussi, évidemment, les... Justement, les gens qui font des contresens pour doubler une file. Et enfin, je rappelle, comme on l'a vu sur 2 ou 3 cas, qu'effectivement, il ne faut surtout pas éviter l'accident. Il faut toujours percuter, quoi qu'il arrive. Un tiers. Ça peut vous laisser en faute, mais ça ne vous mettra jamais à 100% de tort. Alors que si vous essayez d'éviter l'accident et que vous vous plantez tout seul, là, systématiquement, vous serez à 100% de faute, quoi qu'il arrive, d'un point de vue assurance. Voilà pourquoi c'est intéressant de savoir ce genre de choses. N'oubliez pas que c'est le code des assurances qui compte tant qu'il n'y a pas de corporel. Et que le code de la route ne compte que s'il y a du corporel. Et parfois, même, ça dépend, parce que si c'est du corporel pas grave, c'est le code des assurances qui compte plutôt que le code de la route, et ainsi de suite. Il n'y a que quand c'est vraiment très grave que c'est le code de la route qui prime, ou quand c'est de l'accident mortel. Donc faites très très gaffe à ça quand vous négociez vos contrats d'assurance. Et en particulier quand vous avez un accident et que vous déclarez votre sinistre. pensez vraiment à demander conseil déjà à votre remorqueur, qui vous donnera une première estimation, si jamais il n'y a pas de corporel. Et aux SAMU ou aux pompiers, s'il y a du corporel, pas grave. Et si les pompiers et les SAMU ont appelé les flics, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez tout de suite négocier pendant que vous remplissez votre dossier. Et bien sûr, vous re-renégociez une deuxième fois après, quand vous contactez l'assurance, bien sûr. Voilà, ceci étant dit, c'est la fin de la vidéo pour cette fois-ci. Merci.